Cette semaine, on a une embrouille politico-militante pour choisir l'artiste qui réalisera le nouveau mémorial des victimes de l'esclavage à Paris. Et si le choix n'est pas fait fin février, il faudra tout recommencer. Mais on parle aussi d'économie, d'histoire et de société dans ce nouveau récap décolonial. Économie. La semaine dernière, Ngozi Okonjo Iwela, ancienne ministre des finances du Nigeria, est devenue la première femme et la première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. On verra bien où nous mène sa politique économique. Inspiration. J'ai lu l'interview de Dali Misha Touré, habitante d'Aulnay-sous-Bois. C'est une femme musulmane de 26 ans et mère de 5 enfants. Mais surtout, surtout, c'est une écrivaine. Elle livre un témoignage inspirant et bienveillant au Lalab Magazine. Allez le lire pour remplir votre petit cœur d'espoir en ces temps sombres. Niveau femme inspirante, je vous conseille aussi l'interview d'Irie Kiff, publiée sur le site Reine des Temps Modernes. Cette chanteuse guadeloupéenne nous invite à nous autoriser à être multiples et à être plurielles. Et parfois, ça fait du bien. Histoire. J'en parlais au début. Il reste quelques semaines au jury pour choisir quel artiste réalisera le nouveau mémorial des victimes de l'esclavage qui sera placé au Tuileries à Paris. C'est un projet à 1 million d'euros. Imaginez-vous. Les artistes présélectionnés sont trois Français d'origine caribéenne. Il y a Julien Creuset, Gaël Chouan et Jean-François Boclet. Il y a aussi deux Africains, le Congolais Sami Balodji en duo avec le Nigérian Emeka Ogbo et une Afro-américaine qui s'appelle Adrienne Piper. Si vous ne connaissez pas tous ces artistes, je vous conseille vraiment d'aller voir leur travail. Ce sont des artistes très très intéressants et intéressantes. Alors, c'est quoi le problème ? Il y a l'association militante CM98 qui a participé à la conception du projet et qui avait fait inscrire dans le cahier des charges une condition très précise. Environ 200 000 noms de victimes de l'esclavage doivent être inscrites durablement sur le monument pour rendre compte de l'importance de la traite. D'où proviennent ces noms ? Ils proviennent des recherches de l'association qui est parvenue à retracer des milliers de trajets de victimes de l'esclavage. Et d'ailleurs, toutes leurs sources sont en accès gratuit sur leur site www.anchukash.org. Il faut vraiment aller voir. Ok, mais 200 000 noms, en fait, c'est énorme. Et l'espace dédié au monument, il est à peu près de 336 mètres carrés. En sachant que pour inscrire les 94 000 noms, donc moitié moins, qui étaient sur le monument aux morts du Père Lachaise, il a fallu un mur linéaire de 272 mètres. Donc vous comprenez un peu le problème. Ce qui fait qu'aucun et aucune artiste présélectionnée ne propose réellement l'inscription durable de ces noms sur le monument. Yael préfère privilégier une approche plus artistique et plus symbolique. Alors il y a le gouvernement qui s'en est mêlé, il y a chacun qui essaye de négocier, mais les choses n'avancent pas vraiment. Sauf que, si on n'a pas fait de choix début mars, ça voudra dire que l'appel à projet doit être relancé et qu'en gros, on repart à zéro. Alors c'est une affaire à suivre avec attention. Aussi en histoire, qu'est-ce que la France-Afrique, concrètement, historiquement ? Et qu'est-ce qu'on appelle néocolonialisme ? Ce sont les questions auxquelles Hamzat Boukari-Yabara tente de répondre dans une interview donnée à ActaZone. Et moi, je vous propose de décortiquer cette interview ensemble sur Twitch, vendredi 26 février à 19h. Il y a beaucoup à dire sur le sujet et on va essayer d'être dans la précision la plus précise. Aussi, pourquoi les personnes originaires des Antilles, de la Réunion et de la Guyane sont particulièrement visibles dans les hôpitaux, dans les administrations ou encore à la RATP ? Eh bien, l'une des réponses réside dans l'histoire du BUMIDOM, le Bureau pour le Développement des Migrations des Départements d'Outre-mer. Et pour comprendre tout ça, franchement, je vous conseille le dernier épisode de « Là-bas-la-vie » publié sur le portail des Outre-mer. Ça dure 8 minutes et c'est top. Aussi, il y a le site RetroNews qui propose un cycle d'articles sur l'histoire coloniale de Tunisie et du Maroc. Donc si vous êtes originaire de ces pays ou si vous connaissez des gens qui viennent de là, ça va être hyper intéressant. Et enfin, il y a une rue de Marseille qui a été nommée Ibrahim Ali, en hommage aux jeunes garçons assassinés en 1995 par des militants du Front National. Idée. C'est quoi exactement des études post-coloniales ? Vous savez, notre gouvernement est très méfiant vis-à-vis de ces études qui auraient pour projet de séparer notre République. Mais pour tout comprendre aux origines et aux formes de la pensée post-coloniale, je vous conseille un article intitulé « Études post-coloniales. Que se joue-t-il vraiment dans les universités ? » qui a récemment été publié sur Slate. Et sur le média, il y a le journaliste Théophile Kouamuo, qui est un super journaliste, et qui a pris le temps d'analyser le terme « islamo-gauchisme » en invitant l'historien André Gunthert. Enfin, en termes de pensée qui nous fait avancer, je vous conseille d'écouter les théories de Joao Gabriel sur les tensions et les points de convergence qui existent entre le nationalisme guadeloupéen et le panafricanisme. Politique. Mohamed Bazoum a été élu président du Niger. Il succède à Mahamadou Issoufou, qui a tenu sa promesse de ne pas faire plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Et ça, c'est très rare. Alors il faut le souligner, même si, en vrai, les deux sont à peu près dans le même camp, ils ont la même politique. Mais bon, si vous vous demandez pourquoi je vous parle du Niger, et bien c'est tout simplement parce qu'on n'en entend jamais parler, alors que c'est une ancienne colonie française, et aussi que c'est le principal fournisseur de l'uranium, qui nous sert de carburant dans les centrales nucléaires, grâce auquel on a de l'électricité. Le même uranium que la France doit protéger, ce qui explique en partie la présence de la force Barkhane au Niger. En Algérie maintenant, malgré la libération de plusieurs opposants politiques, le Hirak continue. Le peuple se mobilise et réclame une rupture avec l'ancien système. Et pour approfondir, je vous conseille l'analyse disponible sur le site QG Décolonial et qui fait le lien entre le Hirak et la pensée de France Fano. Société. Ça, ça va être vraiment intéressant. En janvier 2021, à Ivry-sur-Seine, cinq associations ont organisé une marche décoloniale durant laquelle cinq rues ont été rebaptisées. La rue Christophe Colomb, rebaptisée « Rue de la lutte pour l'indépendance des peuples colonisés ». La rue Jules Ferry, qui est devenue la rue René Vautier, le réalisateur du film « Afrique 50 », à propos duquel j'ai déjà fait une vidéo dispo sur Instagram TV. Enfin, ces rues sont renommées symboliquement, pas officiellement. Mais cela ne plaît pas à Sébastien Bouillaud, conseiller municipal Les Républicains. Et dans une tribune, il dénonce cette marche comme étant une honte faite à la République. Je vous laisse lire l'article et surtout, les débats en commentaire, ça vaut vraiment le détour. Culture. Vous pouvez découvrir la scène underground de Madagascar grâce au documentaire Mada Underground, disponible sur TV5MONDE. Et sur le plan artistique, comment on construit un discours décolonial ? Comment on le met en scène ? Ce sont les questions auxquelles répond Olivier Marbeuf dans une conférence donnée au Beaux-Arts de Bruxelles. Enfin, sur R22, l'artiste Kenye Tegia, lui-même sourd, nous parle de son, de surdité et de non-normativité. Une réflexion qui peut vraiment ouvrir tous vos chakras. Voilà pour cette semaine. Continuez à fouiller et à vous renseigner. Surtout, vérifiez toujours vos sources. Et si vous voulez débattre, n'hésitez pas à rejoindre le forum Histoire Crépue sur Discord. Si vous aimez mon travail et que vous voulez continuer à me soutenir, le lien de mon Tipeee est toujours dans ma bio. Nous, on se retrouve vendredi 26 février sur Twitch pour ma nouvelle revue de presse décoloniale. On parlera de France-Afrique et de néocolonialisme autour de l'interview d'Amzat Boukari-Yabara. Prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao.